Wallonie-Belgique Tourisme présente les recettes de la Wallerie Gourmande. Bon alors mon petit Eric, on part où ? Un régiment de sambre et meuse. Bah tu supprimes meuse et tu mets orneau à la place. Ça ira pour toi ? Sur la route des bières, fromages et abbayes en sambre, orneau. Tu pourras trouver sur ton chemin la ferme de la vallée. Rien de plus beau que les troupeaux d'escargots qui rentrent le soir à la ferme. Le moulin-brasserie de l'abbaye de Floref. Magnifique abbaye. La ferme de la Grosse-Aie. Devine ce qu'on fait dans cette ferme. Peut-être un peu de fromage. La ferme de Goyer, dans un cadre idyllique. La ferme de Goyer propose une production de fruits et de légumes locaux. Et on termine par la ferme-brasserie de Bertin-Cham. Ah ça c'est une histoire extraordinaire. Le père, la mère, les frères et les sœurs. Oh c'était le bonheur ! Julien courage, tu prends un marteau, des clous, on sait jamais pour une chanson suivante. Mais écoute Eric, moi et les producteurs locaux c'est une grande histoire d'amour. Et bah tu sais quoi ? Je vais encore plus te le montrer. Regarde bien toutes ces recettes. C'est pas ici que ça se passe. Bon alors mon petit Eric, la Bertin-Cham, tu connais, je connais, nous connaissons. Bref, je te laisse en parler. Par contre, les escargots de lourcher, ça tu ne connais pas à mon avis. Et bah tu sais quoi ? Tu ferais mieux de te renseigner. Parce que ça, ça en vaut la peine. Cette recette va être simple et efficace. Une petite poêlée d'escargots de loucheret façon raviolo verte. Et rien que ça, madame, monsieur. Bon alors ici, pour commencer, on va faire revenir nos petits oignons, hein. Finement émincés dans du beurre, limite en train de les faire carameliser. On sale les poivres, on met nos petits gris dedans et on attend. Enfin, on attend, on n'attend pas trop longtemps non plus. La cuisson, quand c'est des escargots, c'est rapide et efficace. On ne veut pas de caoutchouc, hein. On veut du goût. On laisse chanter les escargots à la Bertin-Cham. Bon, on laisse chanter le tout. Et alors à la fin, on va ajouter une petite noisette de beurre d'Ardenne. Une petite, on est bien d'accord. Des petits oignons jeunes finement émincés. Et alors vous savez quoi ? On ne va pas revisiter, mais on va simplifier notre aviole de petits gris. Eh bien, vous savez quoi ? On cuit des pâtes à lasagne, on les coupe en carrés. Et ensuite, eh bien, on fait une petite farce, c'est tout. Mais on ne la soude pas. Ah, le beurre, il nous amène tant de choses. L'amour, l'onctuosité, la brillance. Non, je n'ai rien oublié. Le persil et l'ail, c'est juste pour après. Une petite huile bien sympathique. Bon, alors pour amener le soleil et la fraîcheur, du persil plat, de l'ail, de l'huile, on mixe tout et le tout réjouit. Bon, bah moi, mon petit Déric, je crois que j'ai fait mon job. Toi, par contre, toujours pas. Raconte-nous l'histoire de Bertin Champ. Allez, fais ton job, s'il te plaît. L'étiquette en forme de plaque de vélo avec le B de quand on était petit. Oui, ça, tu n'as pas connu. Je suis sûr que tu n'as pas eu de vélo non plus, d'ailleurs. Alors, on va goûter ça. Pour accompagner cette fricassée d'escargot, je ne vois pas grand-chose de mieux que cette blonde de Bertin Champ qui a quand même beaucoup de caractère, qui a une couleur magnifique, qui est quand même bien dorée et puis qui a une certaine sécheresse. Enfin, ça, voilà, en fin de bouche. Et avec un petit côté citronné, petite pointe d'amertume et cette jolie sécheresse. Quand je te dis que ma vie est plus belle que la tienne. Bon, Eric, à nous deux. Et à la Wallonie gourmande, bien sûr. Tchin, prosypte. Je sais que vous êtes amoureux, tout comme moi, des bons produits. Eh bien, vous savez quoi ? Il n'y a qu'un livret à voir. C'est les 28 idées gourmands. Ou alors, tout simplement, à l'issue du site Internet. Bon, alors, je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir.